salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite review sur kathleen ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait à cause du 14.19 qui avait détruit complètement les adc et surtout kathleen qui faisait partie des pires adc je faisais pas trop de vidéos justement parce que le champion n'était pas très intéressant sur ce patch et surtout j'avais pas des games très intéressante non plus parce que malgré le fait que j'étais en 10-0 j'arrivais à perdre des games et être inutile donc vraiment ça avait aucun intérêt et je vais jouer un peu qu'ils sont tout ça mais c'est pas donc du coup on est sur kathleen luxe classique je vous montre un petit peu les drafts contre jean et zoé c'est pas vraiment un classique mais c'est pas grave on prend la pressure niveau 1 on aime bien beaucoup avec kathleen si on peut surtout si on a un mage essayer de mettre pas mal de dégâts j'essaye de prendre un trade bon c'est pas très gagnant malheureusement ça j'ai pas vu mais luxe avait raté son peu on s'en sort quand même à pas grand chose je pense que c'est la popo qui me qui me sauve 1 sans la popo ici je meurs je suis à combien d'hp je suis à 23 donc je pense que si je crois que la popo à quel moment je la procre je crois que là non au moment je prends l'ignite et je la mets même un peu tard je barrière je la mets seulement maintenant et je la mets beaucoup trop tard le bouton je l'avais beaucoup trop tard mais elle me régène suffisamment d'hp pour que je meurs pas là dessus c'est quand me fous mais du coup zoe et rick où le zoe est mort ouais et luxe récupère le qu'il est je crois qu'elle meurt pas et il ya même un truc bizarre qui se passe c'est que brise bat passe niveau 2 sur le flash bon c'était un faille de golemont a fini par avoir le kill derrière zoe et essaye de la tuer mais niveau 1 par un faire hop et je reviens mon game assez spécial vraiment début pas très académique si on peut dire ça comme sauce du coup on s'adapte on repêche la week parce qu'on est un peu obligé n'a pas trop le choix et évidemment ici que faire on a pas mal de choses qui s'offrent à nous dont bac mais qu'internet bac on ne doit pas avoir beaucoup de thunes j'ai quand même acheté pour pour chargeable parce que bah c'est ce truc que je pouvais acheter soit on essaye de taper son essai de mettre des ward ou une autre option on peut aussi décalé donc là je vais aller au mid ouais voir ce qui se passe y'a rien à faire ça fight mais aucun danger on pouvait voir s'il y avait un gang que j'aurais pu aider et surtout que je suis en duo avec le mid donc ça aide beaucoup là il ya carap qui joué au bot donc je joue avec malheureusement on voit qu'il n'a pas trop envie de se battre je sais pas trop pourquoi il s'est pas battu mon erreur c'est de pas avoir assez ping malheureusement et il a vraiment pas compris que j'étais là en fait il m'a pas vu de son pov il m'a pas vu je regarde juste son pov il arrive il fait son carap il a son truc il se dit ok c'est fine mais il m'a pas vu il a vu zoé il s'est dit c'est fini je sais pas temps il est assez sort non il a son q ça me paraît assez bizarre bon du coup il se barre et il se passe rien je crois malheureusement mais dans le dans la game dans tout ça on n'a pas trop perdu au niveau des sbires parce que ça a comme j'ai craché de l'avant c'est pour ça que j'ai pu me permettre de faire une décale donc la wave vient vers nous mon objectif ici ça va être de taper un petit peu les spires pour pas que ça crache trop vite essayer de faire en sorte que la wave reste de notre côté le plus longtemps possible parce que si ça crache trop vite ça va rebond c'est ça va être chiant du coup on diminuant la wave en gardant un maximum quand même peut-être de trois quatre sorciers 4 sorciers je pensais bien il y en a peut-être un ou deux trop on va pouvoir faire en sorte que ça vienne vers nous qu'on est un petit peu un soi-disant frise et du coup c'est ce que je vais essayer de faire on va taper un peu les sbires donc tant qu'il m'en empêche pas je vais le faire si je peux je t'observais on va pas non plus cracher dessus hop tape les sorciers on diminue tout ça il y en a quand même beaucoup là il y a quand même beaucoup je fais ce que j'ai pu malheureusement ça finira par cracher je vais accélérer les moments où il se passe pas grand chose la wave bounce hop on volu s'est fait chopper c'est un peu la merde peut pas faire grand chose et là ça devient un petit peu compliqué mais dans une situation 1v2 entre zoe et jean donc peut pas faire grand chose juste mettre la cam comme ça de ce sens sinon c'est chiant et la wave en plus elle va vers eux donc là je suis vraiment dans une situation assez délicate honnêtement donc on va juste récupérer un maximum de sbire et essayer de pas trop se mettre en danger sachant que là tout de suite maintenant je ne suis pas censé taper les sbires même si je suis du côté de ma tour et tout ils sont deux je suis tout seul ils ont aucune raison de me laisser faire ça mais il me laisse se faire donc on va pas s'en priver on va ramasser tous les sbires qu'on peut moi cherche pas me battre dans tous les cas je perds forcément je perds forcément je suis même pas fit en plus j'ai pas d'items j'ai rien niveau c'est on est quand même even or il ya plus à récupérer de son côté vu que c'est revenu du coup on va pouvoir jouer tranquillement je crache celle là tous sont ces jeans zoe j'ai un peu pas envie du tout de m'approcher de la tour parce que si je me prends un cc de zoe et après c'est fini les failles ça va être chiant surtout j'ai pas d'infos du jungle j'ai que le mien est de mon côté mais bon donc là je vais juste chercher la petite plante qu'il ya ici je pense à six minutes qui spawnent les plantes c'est ça si je me trompe pas du coup ça me met bien en mana zoe s'est chopé où j'essaie de mettre des dégâts mais je prends le dos malheureusement away vient vers nous je pense que là ils ont back mais on a ouais du coup je cherche à j'ai juste push pour prendre un reset parce que j'ai pas risé depuis tout à l'heure c'est pas fou souvent de push sur une wave canon mais j'avais pas trop le choix parfois on n'a pas le choix tout ce qui importe c'est de ne pas perdre trop de wave en faisant ça donc là j'ai rien perdu n'a bac en même temps donc c'est ok et j'ai acheté la pioche parce que maintenant le percepteur se fait avec une pioche et bah épée longue pour aller faire la dac dont les parfois quand j'ai la bac à 1300 je prends quand même la glaive de lieu et ça va être pas mal vraiment qu'il ya un truc qui est pas mal avec le nouveau bas patch et le boeuf de kathleen c'est l'amélioration du q2 donc les deuxièmes dégâts qq parce qu'il fait plus de dégâts à la première cible et permet en fait simplement d'avoir un meilleur replay parce que avant la nouvelle saison on pouvait one shot les sorciers avec deux items plus un un petit peu un petit peu d'ad et là maintenant enfin entre aux deux au 14 19 on pouvait plus du tout one shot les sorciers moins que tu étais vraiment 15-0 et maintenant même pas avec la moitié d'un item on peut se permettre de votre chose les sorciers donc c'est assez broken pour moi attendez on va quand même repasser ce moment donc là j'ai crash une wave comme tout à l'heure chez ma petite décale je vois que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire honnêtement mais luxe fait choper du coup je la défends évidemment on peut aller laisser dans la merde comme ça j'ai une la chine du coup on défend ce que si j'étais pas resté il aurait continué un record dans le trap je mets des gars mais je tuerai pas plus je cours sur le jean j'ai vraiment pas envie que luxe meurt de toute façon à la fâche aimer son air je mets des gars j'ai mis mon eux franchement ça j'ai vraiment pas grand chose et il prend le kill et tout va bien donc je prends ma petite plaque je crois que j'ai besoin de pas grand chose pour avoir la glève pour ça que je fais ça je vais quand même prendre la wave souvent quand on prend une plaque on va chercher à push la wave après le truc c'est qu'en plus j'ai raté le canon ça m'avait saoulé du coup j'ai pas la glève je crois du coup j'ai pris deux pioches en vrai j'aime pas prendre de des coups critiques en tout début de partie surtout avec kathleen mais en général les premiers coups critiques sont vraiment pas rentables c'est pour ça qu'on veut directement prendre l'item quand on a besoin d'acheter des coups critiques donc là je peux pas encore one shot les sorciers quoi qu'il me faut quand même la glève je vois que moi tu me fais là le drake du coup j'ai pris le push instant au moins ça force le jean à rester sous tour et au pire il perd une wave s'il voit sur le drake ce bruit de oui un bruit de con là parce que cette merde du coup là je pense je joue un peu permaprio parce qu'on a avec luxe et tout mais là il ya un souci de type qui se fout un peu de la gueule du monde elle est morte est ce qu'on va regarder non maintenant la suite c'est que j'ai une bonne wave avec moi je suis bien caché j'ai deux pièges dans le blush je vois que zoé cours dans le trap donc je mets tous mes sorts j'ai esquive la bulle et recours dans un trap elle est morte est ce que c'était impressionnant je suis pas sûr mais je suis content après c'est surtout zoé qui a fait des erreurs mais faut savoir les repérer les heures juste regarder vite fait je recule peut-être un peu trop donc là hop je prends le pêche tranquillement et le bois premier trap je vois j'ai re trappe non ah oui j'ai re trappe j'ai fait eux et j'ai remis un z à la part coup dans le sap en fait j'ai vraiment bien joué j'ai surpris j'ai bien joué que pour vrai que je prenne le dodo ça change pas grand chose j'arrive à 3 kg et c'est vraiment pas mal je prends le pêche et conduit en refus ok j'ai pas l'info du jungle mais bravo il est mort il est mort le truc c'est qu'on gine c'est genre très dur de pêche parce que comme vous pouvez voir il m'aider eux hop les plus de wave et mais son q c'est fini du coup j'ai mis mon petit travail à la tour et classico on le voit pas et là je m'attendais ce qui court dedans parce que j'ai quand même l'habitude que les gens courent dedans on met le q on met l'auto je mets l'air mais j'aurais peut-être plus je me dis j'aurais peut-être plus eq là j'aurais pu m'approcher eq il serait mort à tous les coups genre même si je prends un coup de tour c'est pas très grave j'ai pas le mana je crois c'est 75 ouais j'avais pas le mana donc j'aurais pas pu le tuer dans tous les cas il manque pas grand chose mais là il est obligé de bac donc j'ai forcément une wave d'avance parce que celle là je vais la pêche et bac en même temps que lui à juste après j'ai 16 de plus chez mon percepteur par contre et ça ça c'est pas mal et la crache une wave les récup je fais attention parce que ce n'est pas là du coup je vais rester un peu safe au niveau de ma tour je récupère juste les waves et vous voyez j'ai une chute la wii bon là c'est parce que j'ai mon item mais genre de faire ça à 13 minutes ça c'est effrayant vraiment assez effrayant pour moi c'est effrayant et c'est vraiment trop fort le bruit de con est en train de m'énerver hop là ça paille du coup j'ai plus clair la wii plus rapidement grâce à ça bah je rejoins facilement le fight on met tout sur jean mais il flash derrière ça continue et je crois que je crois qu'on meurt ouais bon c'était propre pas très bien joué mais en fait le cas il est en cas de 0 et tout je m'attendais à ce qu'il joue honnêtement j'ai pas trop envie de revenir sur ce mot là là c'est bizarre on a tenté vous pouvez voir on ping on ping pas mal mais ça c'est la vie et que j'arrive à cliquer là je vois une chute pu en fait ça dépend de la minute en fait je sais plus c'est tous les combien de temps les sbires deviennent de plus en plus fort et donc si tu snowball pas assez bah tu crois pas les one shot on continue mais arrivé à un certain moment tu vois une chute à tous les coups donc c'est qu'il faut la paix elle est partie un peu sur les items support je sais pas trop pourquoi donc tant mieux moi ça m'arrange moi j'ai pas trop peur quand je joue katelyn surtout que je suis un peu devant mais j'ai mon percepteur je sais que ça fait super mal ça revient one shot les les sorciers mais je crois c'est parce que j'ai eu mon q5 tout à l'heure je devais de l'avoir à 4 léon du niveau évidemment la luxe y joue je passe devant ok on va remettre ce ralenti peut-être n'a pas ralentiment en vitesse réelle mais toujours des petits trappes dans les bush la voix en one shot la way du coup je peux m'avancer je fais attention au statique au rebond tout ça ça va très très vite je mets travis si à gauche pour prévenir qu'elle met une bulle dans le mur brossé pour essayer d'anticiper là il court sur luxe du coup bon je peux la taper tranquillement là il me go in du coup le q bam c'est vrai qu'à la et à la luxe alors est peut-être pas dû mais ça touche le jean donc c'est fine et je crois qu'il va essayer d'air ouais voilà il a air donc à la fachat moi je me cache parce que bon il peut me tuer à tout moment il faut qu'il se méfie de moi et on voit qu'on de toute façon on avait la vision il fait le tour donc là j'essaie juste de jouer avec parce que je vois qu'il ya zio derrière pour faire en sorte qu'ils restent mais en même temps qu'ils restent vers le haut tu vois j'ai un peu peur mais ça va là j'ai moins de choix donc en soi ça va je sais pas si effrayé que ça mais je sais que jean ça a quand même des dégâts et j'ai pas envie de prendre des risques inutiles du coup je me mets juste là et j'attends du coup il s'est fait juste ramasser tranquillement en vrai j'ai ramassé le kill je vois si j'ai dû j'aurais pu le laisser en plus je suis en duo c'est un peu con de faire ça n'est ce pas on revient tranquillement est ce que j'ai mon mieux non j'ai acheté ma glaive à partir de là en fait le glaive vraiment rapporte pas mal d'ad mais c'est juste que c'est un peu dur à acheter on push j'aimerais bien qu'on mette la vision là dedans mais moi je peux pas trop je crois que j'ai pas de ward là il ya luxe il y en a j'aurais pu demander et j'ai mis avec la vision de la plante hop on reprend le push j'aurais peut-être un peu plus tapé la tour c'est vrai le film par rapport au canon je crois ouais enfin qu'elle m'a nick et le canon aussi des choses qui arrivent ce sont pas non plus dramatique voilà ce qui s'est passé c'est que je crois que la luxe s'est fait choper et j'ai essayé de la défendre c'est un schéma qui s'est répété quinze mille fois dans la game c'est lui qui se fait choper j'essaie de défendre du coup je prends un règle de merde mais sinon elle meurt et du coup c'est chiant tu es obligé de la défendre en fait c'est censé être l'inverse je suis pas en me défendre mais on va dire c'est de l'entraide je crois que je suis mort l'entraide kill ouais bon bon tant pis ces choses qui arrivent on revient je crois que j'ai lieu ce coup ci dit comme c'est moins cher le percepteur maintenant on va pouvoir acheter lieu plus facilement et la 20 minutes tu l'as voir c'est ok je pense c'est pas mal donc là on voit bon faut beaucoup regarder l'ami map évidemment que jean et se fait choper il était trop avancé en fait s'il était trop avancé et il y avait luxe il est en train de le zoner dans le bush coup je décale je vois un peu avec ses couilles je suis là hop il est mort il a rien à faire il peut rien faire là j'aurais peut-être pas dû rester trop longtemps parce que du coup ça va peu chemise et je prends la tour avec mais allez qu'il y en ait un qui défendent le mille j'avais pas vu de ce molder du coup je le dis à kane mais qu'il arrive un peu tard ça va il s'est passé ici ah oui je me souviens j'ai vu la vie et je savais qu'elle me voyait elle les yeux au dessus de ma tête je savais qu'elle me voyait donc là je fais style de bac pour que bah il me ponce dessus clairement on est trois mais je l'ai pas call du coup il a pas il a pas suivi lu que ça a suivi de façon naturelle parce que bah elle a toujours un oeil sur moi quand on est en botte et en en duo on a toujours l'habitude de jouer à deux ou hop j'avais compté il n'y avait pas de souci même si je flash je r en fait ça m'a je colle à mon mid il ya un monde où j'ai pas besoin de flash mais bon c'était un bête un bête c'est très facile quand entre guillemets tu smurf parce que bah comment dire j'ai été diamant et la joue en platine même si c'est censé être d'anciens émerodes etc c'est très facile de baie que les gens surtout qu'il n'a été bébé fait que les pas mal de gens connaissent pas trop kathleen voilà je suis contre vie à nouveau elle se montre mais problème c'est qu'elle a quand même trois items est plutôt feed donc je préfère faire attention mpm fait plutôt peur j'ai stack et moi de shot en fait dès que je peux je garde un headshot après que je tire une wave ça je l'explique à chaque fois c'est trop important d'arriver dans un fight et d'avoir soin headshot ou soit de pas être loin faut jamais être un ou deux mais au moins est à quinte 4 ou 5 bon là petit trap classique je sais pas s'il passe là je crois pas bon j'ai pas je sais pas c'est parfait mais c'est pas grave petit drake rien de d'exceptionnel on joue au mid du coup tout va bien j'ai à combien headshot là je suis à 1 oui attendez non vous voyez pas trop avec le chat de con tac là ici c'est bas ça un parce qu'il ya aucun numéro mais sinon ça serait écrit on va le voir par exemple là je suis à 4 et arrive à 5 hop j'ai le headshot tire dans la tête près dac du coup je lis la wave avec un headshot le pégouine par vie là par contre ça m'a surpris de fou c'était quoi cette folie quand on parlait je suis bien va peut-être en fait j'y pense pas mais parfois je mets juste des trappes sous mes pieds comme ça si j'ai envie de me barrer il ya déjà un trap de pré quoi alors je vois ça je fais mais si m go elle est morte non il ya luxe et tout j'aurais voit pas luxe il ya des mortes et l'air je fais mais elle est complètement finito je vais aller sous tour et c'est finito donc c'est que j'aurais peut-être vu eux que j'ai juste trap en fait je savais pas mais passe derrière moi elle passe derrière moi la vie ça faudrait que j'ai je le mette en tête pour savoir ou trap quand je me fais r par avis c'est pareil que zed un peu mais là du coup c'est quand même effrayant je dois juste regarder le zed enfin le kane il s'est fait cancel par le q instant et il a tout mis sur ce pontier j'aime pas s'il tue ouais il tue bon c'est gagnant finalement même si je meurs ça reste gagnant du coup ça nage voyez sans souci la zoe qui fait un peu n'importe quoi moi je respawn et j'ai acheté la dominique très important dominique ou rappel mortel bon j'ai pas fini mes bottes mais ça dépend de combien de thunes et j'avais en fait par un j'aime bien avoir beaucoup de dégâts mais si j'ai pas d'autre chose d'acheter des bottes j'achète des bottes le choix entre dominique et rappel mortel ça dépend surtout de gentil vous avez un peu compris et surtout s'il a beaucoup de temps qu'en face s'il ya des gros gros ton que dominique va être toujours mieux là il n'y a pas trop gros donc donc mais il ya surtout pas de régène non plus où j'ai quand même pris dominique c'est en général domic va faire plus mal elle est côté un peu moins cher genre 200 moins cher donc je pense que dominique est plus rentable mais si vous n'avez pas le choix de prendre l'orient il va prenez rappel mortel ça reste très fort aussi contre les tanks ça dépend surtout de l'état de la game et des champions ah oui là j'ai trop de seum parce que j'aurais pu clutch de fou donc l'âge push je vois vie on l'avait vu passer derrière du coup je recule par là là ce que je fais c'est que j'anticipe ses déplacements je trappe ici et elle en plein dedans si je rate pas mon q je fais auto r elle est morte je vous le dis qu'est ce que je fais je mets mon q non je mets mon auto après je q c'est peut-être pour ça qu'elle a réussi à le doge et du coup bah voyez rien qu'une auto une auto j'ai mon air mais normalement ça fait prof que c'est rack donc je sais pas si mon cul aurait tué je pense pas en vrai je pense pas il ya monde où je suis pas mais du coup si je mets pas si je mets pas tout ça sur vie je peux tuer au moins ce molder parce que juste après je le e et là je crois que j'ai encore headshot non ouais en vrai c'est bizarre mais du coup il ya bria qui arrive qui ramasse le boulot pour beaucoup c'est pas vraiment un clutch j'ai fait ce que j'ai pu je pense que j'étais un peu mal positionné mais honnêtement j'avais pas trop quoi faire c'est vous que là j'ai pas une solution j'avais pas de solution c'est temps de reprendre un peu le truc aussi de comprendre un petit peu les dégâts que fait le champion j'ai fini mes bottes là on est huge je suis ma team va regarder ce qui se passe parce que je regarde sur la minimap quand je fais fait des reviews souvent je regarde sur la minimap quand j'ai rien à faire sur mon champion comme ça vous regardez un peu au même endroit hop donc là j'ai un sur ce mode l'air pour un peu d'inaï le fight et que tu as payé et si je pense que ça avait pas trop d'intérêt je pense qu'un moment où je l'ai fait il y avait que lui dans mon champ de vision moi j'arrive tranquillement tech j'essaie de mettre des traps pour voir s'ils qui s'enfuient ou pas je sais pas si j'ai l'arrange je le met mieux j'ai essayé de mettre des trappes c'était sûrement les pires trop mais j'ai essayé du coup on s'envoie mais c'est rien passé j'ai j'ai pensé qu'ils avaient fait mais non on plie un drac je leur mets les mêmes trappes là jusque là rien de où on voit que ça fight on va essayer de rejoindre le jeu avec mon yazuo je mets les trappes là mais je crois que c'était ward et ouais c'était ward et c'est qu'après on voit que ça ballon je laisse des sortes dedans je reste ici parce que je suis hors de vision problème c'est que j'ai vu cette du coup je mets un trap juste là mais j'ai réagi un peu tard je suis ma bas comme il y avait la vision et là il me voyait en fait je suis un peu je suis un peu con je voulais jouer avec la vision là mais si la vision là j'arrive quand même à le trap mon trap a marché je par contre je suis trop con d'avoir qui où ici je sais pas pourquoi j'ai fait ça je voulais absolument tuer mais de toute façon elle n'allait pas rester là et genre personne reste là si je qu'il a je suis les deux en plus ça dégoûte du coup je suis 7 bon après là on est quand même un peu devant on a 8000 gold on a les drake là j'ai pas peur honnêtement avec tout mon stuff même si c'est jean zoé je leur fonce dessus je vois qu'il y en a qui est l'eau hop il y en a qui me turn il est mort en gros pas très compliqué et je tape je tape zoé mais c'était surtout une fois que j'ai vu jean se me courir dessus j'ai eu q ici et ça pardonne pas barrière ou pas barrière et juste après on voit que ce mode or mais il s'est remontré pensait que j'avais pas mon air peut-être je vois pourquoi il s'est remontré oui peut-être me tuer ou je sais pas mais c'est assez bizarre après les débuts de saison c'est pas forcément équilibré il ya beaucoup de game ouais je me suis fait un peu trop lait et cette fois ci c'était mon tour de clater la game moi je vous refais plein d'autres vidéos des games intéressantes et suis possible plus haut niveau je monte un petit peu si vous voulez je suis en live sur twitch tous les jours donc n'hésitez pas à faire un petit coucou je vais vous montrer évidemment le tableau des scores qui est juste là donc on voit mes dégâts broche pas top dégâts et tout hop on voit que j'ai eu en f4 237 cs c'est pas fou honnêtement ce ok je pense mais en ce moment je joue plus trop pour les cs mais surtout pour mettre la pression et les kills mais j'aurais peut-être un peu plus joué les cs bon j'espère ça vous aura plu et je vous dis à plus pour de prochaine vidéo tchao tchao